Colerpa Taxifolia, un nom bien savant pour une algue qui est en train d'envahir la Méditerranée et au-delà. Chaque année sur l'île de Porcro, plusieurs dizaines de plongeurs viennent de toute la France pour tenter de limiter les dégâts. Agnès Monteux, Philippe Turpont. Cette île, ils en sont tous amoureux. Alors une armada bénévole a décidé de partir en guerre contre l'algue envahissante. Chaque année, ils se retrouvent pour sauver ce lieu exceptionnel. C'est une réserve, parce qu'ici il y a toute la biodiversité. Il y a la faune, la flore, son marine. Qu'on ne retrouve plus ailleurs. Qu'on retrouvera de moins en moins ailleurs, surtout si la colerbe se développe de plus en plus. Leur travail est méthodique. Il faut d'abord observer les fonds, repérer chaque début de colonisation. Viennent ensuite les éradicateurs. Ils vont découper soigneusement chaque touffe avant de la remonter. Un travail de titan. Cette année, ils en ont trouvé dix fois plus que l'an dernier. C'est que l'algue pullule autour de l'île et elle arrive accrochée sur les encres des bateaux. Ça faisait deux trucs de 50 cm. Si un tout petit bout qui part de cette colerbe-là, qui part dans l'eau, ce bout va tomber sur une zone et ça va redonner un pied de colerbe qui va repartir. Et dans deux ans, on a 5 mètres carrés de colerbe. Voilà ce que l'on veut éviter. Un tapis à perte de vue de colerbe qui modifie les équilibres naturels et les poissons désertes. Sélectionnée en aquarium pour sa super résistance, elle s'est retrouvée par erreur dans la nature. Première trace de cette algue tropicale en 1984 à Monaco. Puis elle colonise la Méditerranée jusqu'en Croatie et en Tunisie. Et depuis peu, on en retrouve même aux Etats-Unis et en Australie. Dans ce laboratoire, on cherche des solutions. Peut-être trouver des prédateurs naturels comme cette petite limace. Mais en Méditerranée, on pense que c'est trop tard. On aurait dû l'éradiquer dans les années 90 comme on l'avait souhaité à cette époque. Mais maintenant, disons qu'il y a plus de 13 000 hectares concernés. Et encore, c'est peut-être que le sommet de l'Isbergue. Les conséquences, les pêcheurs côtiers les connaissent bien. A Menton, par exemple, ils n'attrapaient plus que des algues. Fini les rougets, alors ils ont abandonné cette pêche traditionnelle. On n'est plus que c'est un bateau ici. On va sûrement disparaître dans peu de temps aussi. Moi, je ne sais pas trop ce qu'on va montrer à nos enfants. Oui, on va peut-être entrer dans des livres d'histoire à l'école. Seul espoir pour les scientifiques, tout faire pour conserver quelques endroits intacts comme à Port-Croix. Et préserver ainsi ces petits fonds méditerranéens d'une grande richesse. Merci. 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 Merci.